On a écrit ce livre pour apporter des témoignages et pour décrire un peu ce qui se passait à travers des scènes emblématiques. Et le livre, l'idée du livre, nous est venu en... Enfin, on avait déjà échangé, Thomas et moi, sur le livre. Et puis moi, quand j'ai reçu un email collectif d'un des collègues qui a envoyé à toute l'agence dans laquelle je travaillais un quiz hyper caustique et dans lequel il décrivait les conditions et les raisons de son départ. Et je me suis dit, c'est quand même étrange qu'il attende ce moment pour commencer à dialoguer avec les gens avec qui il travaillait. Donc je lui ai dit, déjà, il y a un problème, il y a un malaise et je ne suis pas le seul à le ressentir. Et ensuite, surtout, ce que je trouvais, c'est qu'il n'y avait aucune réaction de la part de la direction. Parce que derrière, tous les gens qui sont partis, c'était à une époque d'éclatement d'abus d'internet, les gens ont tous envoyé des emails collectifs, c'est devenu la mode, hyper violent, avec des chansons d'LTM et la direction des Neufs-Ariens. Donc là, j'en suis dit, tiens, c'est un petit malaise, il faut peut-être qu'on creuse l'histoire. Pour compléter ce que disait Alexandre aussi, il y avait une démotivation de ce livre. C'était un peu pour répondre au discours convenu, où on entendait beaucoup maintenant, les jeunes cadres n'ont plus la valeur travail, chevillés au corps, ils pensent plus à leur vie privée, comme un peu s'il y avait une mutation génétique entre la génération de nos parents et nous, et qu'on serait devenus un peu des homo-fénéantus. Donc nous, on voulait un peu répondre à ce discours convenu, et dire qu'effectivement, les jeunes cadres ont évolué sur leur rapport à l'entreprise, mais c'est pas parce qu'ils voudraient plus travailler, plus s'investir dans leur travail, et c'est parce qu'ils sont plus prêts à se sacrifier dans n'importe quelle condition. Ils sont plus attachés à leur entreprise comme avant, leur rapport a évolué, et on pourra plus rentrer dans le détail derrière. Et donc, s'ils donnent plus d'importance à l'équilibre vie privée-vie professionnelle, c'est vraiment par rapport à cette évolution. Donc on a voulu répondre à ça, et après, une dernière idée, si on voulait un peu briser le tabou, parce qu'au début, on a hésité à prendre la parole sur ce thème, parce qu'on va dire, c'est des gens qui crachent dans la soupe, ils sont privilégiés avec tous les problèmes plus graves qu'il y a, les gens au chômage, les gens au rédmé, les gens qui ne font pas de travail. Donc c'est un peu tabou de s'exprimer sur un travail, déjà quand on a un travail. Et là, avec le contexte de la crise en ce moment, ça va être un peu plus, soit cool et tais-toi, c'est d'autant plus difficile de s'exprimer. Et d'autant plus que dans l'open space et dans les entreprises, un peu les nouvelles entreprises et les autres, il y a un petit peu une comédie du bonheur, où il faut toujours avoir la positive attitude, arriver avec un enthousiasme de façade, le sourire aux lèvres, et dire qu'on est content d'être là, heureux. Et c'est difficile de s'exprimer dans ces conditions, il y a un peu un côté tabou. Donc avec Alex, on s'est dit, on va un peu briser ce tabou, et prendre la parole, et décrire un peu ce qui s'y passe à travers notre vécu, et le vécu de plein de gens qu'on a rencontrés. Je ne sais pas si on peut peut-être attaquer des questions à Sam, c'est toujours la première qui est un peu difficile, mais après c'est parti. Vous travaillez dans quel domaine ? Bonjour, vous travaillez dans quel domaine ? Alors on a travaillé sur Alexandre ou moi, plus dans tout ce qui est conseil, en RH, certaines informations, sociétés de services informatiques, et Alex plus dans le web, l'internet et les agences de communication. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, notre livre, on est parti de notre vécu, du vécu au début d'ami, et après on a élargi. Et c'était plus des gens qui travaillaient effectivement dans le conseil, dans l'audit, dans l'informatique, dans la pub, dans la communication, dans les médias, dans l'internet. Mais après, on a aussi élargi, on a vu que ce qu'on décrit dans le livre, que ce soit l'open space et les nouvelles méthodes de management, se diffusent maintenant dans des entreprises aussi, entre guillemets, plus classiques, qu'on pourrait prendre, je ne sais pas, France Télécom, EDF, La Poste, que les nouvelles méthodes de management ne sont plus qu'à l'origine. Elles sont apparus plus dans ces boîtes-là, maintenant se diffusent partout. Et les open space aussi, on le voit, en ce moment, il y a eu pas mal de débats autour de l'open space. Actuellement, on se dit qu'il y a à peu près 65% des entreprises qui ont des salariés en open space. À l'origine, c'était dans les boîtes start-up et tout, et après, ça s'est diffusé un peu partout. Qu'est-ce que vous appelez open space exactement ? Alors, l'open space, c'est... Disons qu'avant, les bureaux étaient cloisonnés, fermés. Et là, c'est en fait le fait juste de retirer les cloisons. Souvent, il existe des open space dans certaines entreprises qui sont assez spectaculaires. On voit des grands plateaux et les bureaux sont collés les uns aux autres et se ressemblent tous. On l'appelait des bureaux paysages. Voilà, c'est des bureaux paysagers, version française. Et il y a des grands open space, des plus petits, et il n'y a plus de coison. Il y a même des open space où il n'y avait plus de bureaux attitrés, où on devait réserver sa place le matin en arrivant pour avoir une place dans l'open space. Après, avec l'open space, on a chacun sa place. Mais c'est très impersonnel, en fait, l'open space. Vous pouvez nous parler de votre Facebook ? Facebook, c'était juste... Ce qui est un peu marrant, c'est qu'on en rigole dans le livre. On a une scénette Facebook où on montre que maintenant, parce que dans l'entreprise, il n'y a plus tellement souvent de frontières vie privée, vie professionnelle. Tout ce mélange. Vous amenez du perso au boulot, vous allez faire du perso. Vous pouvez chercher un appart, maintenant, faire des choses, aller sur des sites perso au boulot. Et après, vous amenez votre travail à la maison, soit en étant connecté avec un Blackberry, un téléphone portable ou un ordinateur portable. Donc, il n'y a plus de frontières. Et Facebook, c'est aussi comme actuellement, on doit un peu vendre... Se fabriquer un personnage et vendre une image de plus en plus dans l'entreprise, parce qu'on va de plus en plus vous juger lors des évaluations sur votre comportement, sur votre savoir-être, c'est le terme technique, le savoir-être, plus que sur votre savoir-faire et le contenu de votre travail. Donc, vous devez en permanence vendre une image. Et pour, dans le cadre de cette un peu vente, entre guillemets, de votre image, vous allez vous façonner un profil sur Facebook. Ou sur Facebook, vous allez mélanger vos amis proches, vos amis moins proches, vos collègues, votre famille. Tout se mélange. Et il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrière, après, entre le privé et le professionnel. Et parfois, on va se dire, tiens, il y a la DRH qui est sur mon profil Facebook. Alors, à voir, regardez, il y a des recruteurs qui regardent un peu maintenant aussi sur Facebook. Alors, vous faites attention à ne pas mettre des photos d'une fête, vous allez trop picoler, tout ça. Donc, il y a tout un mélange de vie privée et professionnelle. Et nous, on l'a repris, là, on a créé un groupe parce qu'on en rigolait un peu, mais on a aussi un profil Facebook. Un cadre, et on a fait un groupe, l'Open Space m'a tué sur Facebook, où là, on a 1100 membres pour un petit peu essayer de fédérer tout ça et de faire un forum un peu collectif. Oui, moi, ce qui est amusant, c'est qu'à trite d'expérience professionnelle, je viens de quitter mon travail, là, où je travaille dans une agence de media panique. Et en fait, en partant, j'ai eu tous les gens de Microsoft qui ont voulu être mon ami. Et donc, c'était mon client principal. Et l'agence dans laquelle je travaillais aussi, c'est amusant. On voit qu'il n'y a plus tellement de frontières entre les amis et le professionnel. C'est que voilà, on travaille ensemble, on est amis sur Facebook. L'agence a acheté 20 exemplaires du bouquin, on a envoyé 20 au client. Il y a un côté, je ne sais pas s'ils disent le livre, mais c'est quand même, il y a des, c'est quelquefois assez féroce contre l'entreprise, mais la critique s'institutionnalise en aval. C'est-à-dire que les gens retiennent un peu le côté, justement, anecdotique de l'Open Space, alors que le fait de travailler en Open Space, c'est quand même pas innocent. C'est-à-dire qu'on est ensemble, les gens se regardent, s'épillent, se jugent. On reste 12 à 13 heures par jour, et on doit faire bonne figure toute la journée. On se prend des petites remarques, tu prends ton après-midi, on se justifie quand on va partir, j'ai un débouché d'antique, je dois aller chercher ma fille. Et toutes ces choses-là, c'est anecdotique, mais c'est pesant. Travailler en Open Space, c'est hyper pesant. C'est pour ça qu'on aimerait bien aussi relayer, on ne sait pas encore de façon, mais avec Facebook, on y arrive un peu, et dans le forum qu'on a sur le site l'openspace-mathieu.com, on récupère des témoignages de personnes qui ont eu vraiment en rage, qui ont envie de jeter leur ordinateur par la fenêtre et de guider l'Open Space.